La main, c'est une vieille histoire, ça remonte à 40 000 ans, c'est d'ailleurs le titre d'une de mes peintures. Ce sont les plus anciennes mains qu'on a trouvées dans les grottes préhistoriques. Le titre de l'exposition est « La main à l'œuvre ». Nous aurions pu choisir « De la main à l'œuvre », évoquant plus directement la main préhistorique apposée sur la paroi des grottes, étudiée par votre arrière-grand-père, Édouard Piette, et celle qui tient lieu de sujet à vos toiles actuelles. C'est une exposition qui part de la préhistoire jusqu'à l'époque la plus contemporaine, numérique, qui correspond à mon histoire personnelle, depuis l'invention de la préhistoire et l'affirmation que les peintures des hommes préhistoriques, c'est de l'art, c'était la thèse de mon arrière-grand-père Édouard Piette, qui m'a certainement intéressé, même sans que je le sache au début, jusqu'à l'époque contemporaine où le silex est devenu un smartphone, où la main devient un geste de langage social jusqu'aux émoticônes. Les premières mains qui surgissent dans votre œuvre sont celles des essuie-mains. Elles accompagnent le concept d'hygiène de l'art que vous développez dans les années 1970. Dans les années 1970, j'avais découvert l'art d'avant-garde à Paris, je faisais le tour des galeries, je rencontrais les artistes, je les interrogeais beaucoup, et j'essayais de comprendre, parce que je n'avais pas eu l'éducation d'histoire de l'art contemporaine qu'on ne donnait pas, donc j'essayais de comprendre, et on était après mai 68. Donc il y avait toute une effervescence, un bouillonnement d'idées, de créativité, il y avait l'idée qu'un artiste c'est quelqu'un qui crée quelque chose de nouveau chaque matin, donc je voulais découvrir tout cela. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que mes cours de peinture du jeudi matin, ma culture artistique était bourgeoise, ordinaire, je pourrais me qualifier de peintre du jeudi matin, pour ne pas dire du dimanche, et j'ai voulu faire table rase, pour être libre de tous les lieux communs de la peinture, y compris d'ailleurs des amis d'avant-garde que je découvrais, qui eux-mêmes d'ailleurs rompaient avec la tradition. Et pour faire table rase totale, j'ai déchiré toutes mes œuvres, tout ce que j'ai retrouvé de mes œuvres, et j'ai commencé avec un geste qui est un geste d'histoire de l'art, un geste de mes amis de support surface, qui voulaient déconstruire l'illusion bourgeoise de l'image, c'est-à-dire montrer non pas une image qui fait croire à la beauté d'un nu féminin ou d'un paysage, ou de la montagne Sainte-Victoire, mais montrer le châssis, montrer la toile, montrer le fil de la toile, et donc déconstruire, comme ça a été fait en philosophie et en littérature, déconstruire complètement la mystification de la peinture représentative. Ce que j'ai choisi, c'est un geste anti-avant-garde, parce qu'à l'époque c'était complètement la folie avant-gardiste, et j'ai choisi un geste préhistorique. Peut-être pas en pensant explicitement à mon arrière-grand-père, mais je pense que j'avais une main dans l'ADN qui m'intéressait dans la mémoire. Donc j'ai choisi un geste anti-avant-gardiste, je crois qu'il n'y a pas de progrès en art, il faut comprendre ça. L'art traverse les cultures, les époques, et il est toujours au niveau de la fabulation, de l'imaginaire. On ne fait pas du progrès en art avec des machines, avec des ordinateurs, etc. Et ce geste-là, c'était aussi le geste de toucher la toile, puisque dans les musées on n'a pas le droit de toucher. C'était donc un geste démystificateur aussi, par rapport à Super Surface. L'hygiène de l'art, un propos radical, et d'autant plus radical que je suis allé acheter au bazar de l'Hôtel de Ville des essu-mains comme on les mettait à l'époque dans les cafés parisiens, où on tirait le tissu sur un rouleau de bois pour chercher une partie sèche, et pour se frotter les mains. Donc cette idée que j'utilise les essu-mains d'une façon très symbolique, et qui renvoyait un petit peu à l'autre idée que j'avais vue à l'époque, qui était de l'art conceptuel, de Joseph Cossut, qui juxtaposait une chaise, la photographie de la chaise et la définition de la chaise dans le dictionnaire. Donc lui avait fait une œuvre avec trois éléments. Moi j'ai fait la série des quatre essu-mains. L'essu-main qui vient du bazar de l'Hôtel de Ville, auquel je ne touche pas, le même sur lequel je mets les empreintes de main, comme si je m'étais lavé les mains dessus, le même qui devient une peinture, parce que je mets les empreintes de main sur de la toile à peindre, et celui qui devient très esthétique, qui est toujours en bleu et rouge, en sérigraphie sur du plastique hygiénique, naturellement, du quatrième essu-main. Donc cette démarche-là m'a effectivement donné la voie libre pour faire mon travail d'art sociologique, qui consistait à non pas peindre des scènes sociales, l'homme qui boit ou le match de football, mais montrer les liens qu'il y a entre la société et l'art au niveau des structures de la société et des structures de l'art, de l'image artistique, et puis aussi les icônes, les icônes qui sont les icônes du monde contemporain, que je voulais découvrir. Et ça a été donc, cette démarche d'art sociologique a été très spécifiquement sociologique. D'ailleurs j'enseignais à l'époque la sociologie de l'art à la Sorbonne, puis ensuite Paris V. Vous dites aussi que la main est un instrument de communication, à l'origine avec les forces de la nature, les divinités, et puis avec l'imposition des mains qui guérit. Y a-t-il quelque chose de magique dans l'utilisation de ces outils ? Dans la main préhistorique, il est clair que nous sommes dans la magie. Nous sommes dans la main imposée par l'homme préhistorique au fond de la caverne. Il faut se représenter que l'homme préhistorique allait peindre, non pas commodément à l'extérieur, mais au fond des cavernes, qui éventuellement étaient dangereuses, s'il y avait des ours, des prédateurs, et avec donc des torches pour éclairer, pour peindre. Pourquoi ils allaient jusqu'au fond de la caverne pour peindre ? Mon interprétation, derrière Petit Fils de Préhistorien, c'est que c'était pour aller au fond de l'utérus, rejoindre la matrice créatrice de Gaïa, la mère nature, à qui ils devaient la reproduction d'eux-mêmes, mais aussi des animaux, des végétaux pour la cueillette. Donc c'était un geste de communication avec la divinité tellurique. Avec le temps, j'ai pris conscience que la main est quand même un élément de langage avec l'au-delà, ou avec la société, qui est extrêmement pérenne à travers les sociétés et les époques, et comme je ne suis quand même pas un homme de Néandertal, que je travaille sur les mythologies contemporaines avec la mythanalyse, c'est évident qu'à travers cet imaginaire ou cette fabulation du pouvoir de la main, la main qui peut guérir, la main qui crée, la main qui montre Dieu, de Saint Jean-Baptiste, je me suis bien rendu compte qu'il y a effectivement un potentiel magique dans la main qui est très très fort, la main qui guérit. Et donc aujourd'hui, je suis arrivé à travailler sur ces idées-là. Les mains, depuis le début, se répètent. Elles vont dans un sens où s'opposent, comme à serrer. Que s'est-il passé entre ces deux moments ? Il y avait l'idée naturellement de la répétition des mains, parce que c'est le geste sur les sues-mains. Et c'est aussi un geste qui a été un geste du pop-art américain, de répéter les boîtes de Campbell's Soup ou les portraits de Marilyn Monroe. À l'époque, dans le pop-art, à l'époque, évidemment, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, je faisais partie de toutes les préoccupations, les questions qu'on se posait. Donc l'art sociologique, à cet égard, était aussi lié, à mon insu, même éventuellement, à toutes les tendances du moment. Mais ce que j'ai surtout voulu faire à partir des années 2010, c'est reprendre la main, qui est donc une obsession chez moi, apparemment, mais plus comme un geste de commentaire sur l'histoire de l'art pour démystifier l'illusion de la peinture, de l'image, mais à ce moment-là, dans une autre optique, qui est la dénonciation de la violence sociale. Donc j'ai peint des mains qui étaient au début des mains préhistoriques, mais qui ensuite sont mutilées, les doigts coupés, qui sont tordus, qui tombent, qui s'abandonnent, qui sont tués. Et donc, à Serret, quand j'ai fait mon exposition au musée de l'art moderne, Joséphine Matamoros, la directrice, m'a proposé de peindre mes mains habituelles sur un très grand mur courbe, très haut. J'ai fait ça sur un échafaudage et je partais des mains préhistoriques de 1971 jusque vers le bas, des mains qui devenaient de plus en plus avec le geste, la signification nouvelle que je voulais donner à ce geste, qui est de dénoncer la violence sociale parce que nous avions connu toutes les violences en Amérique latine, les dictatures. J'étais en contact avec beaucoup d'artistes qui vivaient cette violence en Europe de l'Est. Donc, c'était quelque chose qui me paraissait plus important qu'un commentaire sur l'histoire de l'art. Puis vient le choc numérique. La main revient nettement dans votre œuvre à partir des années 2010 et l'arrivée sur le marché du smartphone que vous nommez alors silex intelligent. L'idée part du smartphone. Le smartphone, c'est un petit objet qui tient dans la main comme un galet, comme un silex préhistorique et qui a la même puissance que le silex pour l'homme préhistorique. Le silex pour l'homme préhistorique était l'outil universel qui servait à couper, à gratter, à mettre au bout une pointe pour tuer les mammouths, etc. Et le téléphone intelligent, il avait cette caractéristique d'être multifonctionnel. Ce n'était pas seulement un téléphone, ça devenait un appareil photo, ça devenait un appareil d'enregistrement des images et des datas. Donc, cette puissance décuplée dans le smartphone, je l'ai représentée dans la main comme un silex. D'ailleurs, j'ai peint un silex qui est moitié silex, moitié smartphone. Et c'est pour moi très emblématique de cette évolution anthropologique que nous avons remplacée dans notre désir de puissance, le silex de l'après-histoire par le téléphone numérique. Et à partir de là, j'ai développé l'idée dans le sens où on va beaucoup plus loin avec le numérique dans la transformation. Vous savez, McLuhan disait que les instruments, le crayon, la roue, les chaussures, la pointe bique, ce sont des prolongations technologiques du corps, biologiques. Et donc, cette idée que la main devient elle-même quasiment un téléphone, une main numérique. Et d'ailleurs, j'ai peint un code bar quick response, réponse urgente, sur la paume de la main qui est l'idée que la main elle-même va intégrer la puce électronique. bon, alors je vais, non pas dans le sens du cyborg, mais dans le sens des désirs, je ne crois pas au cyborg, mais dans le sens des désirs de l'âge du numérique où on a un imaginaire, une fabulation technologique délirante. Et ça me paraît important de représenter sur la main ce code bar, parce que ce code bar, si on le scanne avec un téléphone intelligent, il dit qui suis-je ? Donc la question est philosophique, elle est éternelle, elle est universelle, et mon travail de sociologique devient de plus en plus philosophique dans les années plus récentes. Et il me semble que le code bar, il est très important parce que il est l'icône de l'âge numérique. Pendant toute la chrétienté, pendant 2000 ans, l'icône a été le crucifix. la croix qu'on trouve aussi dans l'architecture géométrique, qu'on trouve dans les plans des villes, c'est le monde géométrique. Et maintenant, nous sommes passés au monde numérique. Et c'est très important de montrer qu'avec le monde numérique, il y a le code binaire qui remplace l'alphabet à 26 lettres et qu'il y a des icônes comme on en avait avant. Mais il y a plus de codes bar en une seconde sur la planète aujourd'hui qu'il y a eu de crucifix pendant 2000 ans sur toute la planète. Donc c'est vraiment une image très référentielle, emblématique qui marque notre époque de l'âge numérique. Ce travail de peinture s'insère dans votre réflexion sur l'hyper-humanisme. Qu'est-ce à dire ? Oui, ça c'est ma fabulation à moi, c'est mon utopie à moi. Il faut bien se rappeler que nous sommes actuellement agressés par deux fabulations nord-américaines de la Silicon Valley et qu'on trouve aussi en Australie dans des pays neufs qui sont le post-humanisme et le trans-humanisme. L'idée qu'on va devenir des cyborgs ou avec des molécules synthétiques on va réussir à ne pas vieillir, on va même éliminer la mort. Toute cette fabulation de prophètes ingénieurs qui sont pour moi des choses barbares réservées aux gens très riches qui sont au fond des démarches eugéniques, racistes et qui ne correspondent à aucune réalité sociale. Ce sont des fantasmes que je dénonce vraiment comme des erreurs de pensée. Et j'ai voulu opposer à ces deux barbaries ce que j'appelle l'hyper-humanisme. qui est ma fabulation à moi. C'est une utopie mais elle est très importante parce qu'elle n'est pas toxique comme le trans- et le post-humanisme. Elle porte un espoir. Je veux me fixer sur l'idée que c'est l'homme qui doit grandir. Pour moi, le mythe, ce n'est pas l'ordinateur, c'est l'homme avec un H majuscule, un grand H qui est celui qui va finalement être celui dont on va rêver, qu'on va rêver de devenir. Cet homme hyper-humain, donc hyper-humanisme pour hyper-plus-humanisme et tout bêtement, tout simplement, grâce aux hyper-liens numériques. Parce que l'idée fondamentale de cette théorie dont j'ai publié le livre récemment, c'est que les hyper-liens nous créent une conscience que j'appelle augmentée, qui est une conscience planétaire et en temps réel, qui est un phénomène anthropologique tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Avant, chacun pensait dans son village. Aujourd'hui, nous avons, en temps réel, une conscience de tout ce qui se passe de bien et de mal sur la planète et surtout, parce que les médias vendent mieux les mauvaises nouvelles, surtout de tous les scandales. Cette planète est scandaleuse. Tous les jours, on le voit. Et donc, on le sait grâce à la technologie qui crée plus de conscience, une conscience augmentée et qui crée des émotions, qui crée des réactions. Si je suis fasciste, je vais être enchanté de l'élection de tel ou tel chef d'État. Si je suis humaniste, je vais être scandalisé par toutes les catastrophes de la nature et par tous les scandales humains. Donc, ces émotions-là m'engagent dans un sentiment de responsabilité de chaque individu par rapport à la collectivité. Je vais dénoncer ce qui se passe à l'autre bout du monde. Je vais envoyer de l'argent pour aider des personnes. Je vais m'engager dans ma responsabilité. Donc, paradoxalement, les hyperdiens numériques créent l'émotion, l'indignation qui va supporter une conscience d'une éthique planétaire. L'éthique planétaire, c'est tout à fait nouveau. Ce n'est pas l'éthique chrétienne individuelle où chacun essaye de sauver son âme pour le paradis, tant pis pour les autres. Nous sommes embarqués dans une aventure collective. nous sommes responsables de toute l'humanité et chacun doit apporter sa contribution pour développer un progrès. Le progrès technologique est certain, on le constate tous les jours, mais le progrès humain est beaucoup plus difficile. Je suis quelqu'un qui croit avec optimisme, une décision, au progrès collectif qui est ce qui nous permettra de donner un sens à l'aventure humaine et de construire, c'est une utopie, on est d'accord, c'est une fabulation utopiste, on est d'accord, mais qui est un sens important pour nous tous. Et c'est une fabulation qui est très importante en ce sens qu'elle est porteuse d'espoir. Je crois que si on développe l'analyse des mythes, des imaginaires sociaux, des mythes contemporains, on s'aperçoit qu'il y a des fabulations qui portent l'espoir du progrès, la démocratie, la justice, l'éducation, l'égalité entre les sexes, ce sont des utopies positives. Et il y a des utopies toxiques qui sont les utopies fascistes comme le poste et le transhumanisme qui sont des utopies toxiques qui font du mal. Donc nous sommes dans une relation imaginaire à la société et à l'univers, c'est ce que dit la méthanalyse, tout ce qui est réel est fabulatoire, tout ce qui est fabulatoire est réel, mais il faut savoir choisir son utopie, par exemple l'hyperhumanisme, et éviter les hallucinations, par exemple le post-humanisme. La conscience planétaire qu'on a aujourd'hui, c'est au niveau anthropologique quelque chose d'inédit et qui est née avec la technologie binaire que les gens considèrent souvent comme anti-humaniste. Donc pour moi, c'est un techno-humanisme. Et j'ai pensé ces choses-là en peignant le silex intelligent et réciproquement, je développe toujours mes idées avec la peinture et la peinture avec mes idées. Ça, c'est quelque chose qui m'est particulier. Depuis 2011, vous développez une pratique de tweet art qui, si la main en tant que graphisme en est absente, renvoie symboliquement à la main qui tient l'appareil. L'interrogation surgit sur l'écran du smartphone intelligent. En développant ce que j'ai appelé le tweet art et la tweet philosophie, qui sont des choses qu'on peut trouver un peu bizarres, notamment la tweet philosophie, parce que la philosophie, ça demande de la profondeur, ça demande de la dialectique, des textes. Donc dans le tweet art, évidemment, je choisis des petites formules, des petites images, mais l'idée, c'est d'avoir une pratique sociopédagogique, comme au début de l'hygiène de l'art, il y a 50 ans, qui pose des questions philosophiques. Il me semble qu'il est essentiel aujourd'hui de repenser la philosophie. Nous manquons de sens. Notre société est dans la consommation, le divertissement. on ne sait plus dans quelle direction aller. On croit au progrès technologique, par exemple, alors que pour moi, le progrès humain est beaucoup plus important. C'est ce que je dis avec l'hyperhumanisme, parce que le progrès technologique, il est certain, on le voit tous les jours, mais le progrès humain, je parle du progrès humain collectif, le progrès humain individuel, c'est l'affaire de chacun. Mais ce qui est vraiment stratégique, c'est le progrès humain collectif, que nous prenions tous conscience ensemble de l'importance de donner du sens à l'aventure humaine et de choisir un mythe qui soit positif, qui nous donne un espoir pour notre aventure, qui donne un sens. Parfois, s'il y a une urgence et quelque chose de dramatique, j'utilise des codes-barres quick response, des réponses rapides, et je pense qu'il faut qu'on développe une philosophie, non pas à la manière de Socrate, avec un dialogue lent et binaire, il était déjà binaire, mais avec le code binaire, avec des questions qui ont de la complexité, qui sont très contemporaines. Donc, il faut repenser la philosophie. J'ai été fatigué de la philosophie dans laquelle j'ai été éduqué. des Foucault, des Derrida, des Althusser, des Lévi-Strauss, que je ne supportais pas, qui sont tous des gens qui ont été anti-humanistes d'une manière ou d'une autre. Et donc, repenser la philosophie et la communiquer, j'utilise Twitter. Donc, la tweet philosophie sur ce qu'on peut appeler l'agora numérique. C'est une démarche d'art philosophique, je l'assume, contrairement à l'idée qu'un artiste, évidemment, ne peut pas être un philosophe intelligent et qu'un philosophe qui a l'esprit desséché ne peut pas avoir une sensibilité artistique ou esthétique. Donc, j'assume ces oppositions-là. Il faut donner du sens à l'art, il faut donner un art au sens. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui avec Twitter et je le fais fréquemment, bien que Twitter soit un média qui, souvent, est extrêmement décevant. Quelquefois, je dis, pour dire qu'on existe, on tweet comme avant, on fumait. On fait des petits ronds bleus de fumée ou on fait des petits tweets pour dire, je suis là, le café untel est meilleur, des choses sans aucun intérêt. Juste pour dire, j'existe. Parce que dans la société de masse, les gens ont la difficulté individuellement à exister. Alors, j'essaye de développer avec la tweet philosophie une démarche de numérique, de philosophie numérique, parce que fondamentalement, avec l'hyperhumanisme, je crois qu'on doit réconcilier la technologie et la philosophie, développer ce que j'appelle un techno-humanisme qui prend en charge le fait qu'on vive dans une révolution anthropologique qui est l'âge du numérique. et plus que jamais, parce que c'est un changement radical, c'est une mutation, il faut se questionner, développer une esthétique interrogative, une pratique interrogative qui est philosophique. Nous avons, quand on ne croit rien en Dieu, le sens de la vie était tout clair. Aujourd'hui, si on ne croit plus en Dieu, il faut croire en l'homme. Alors, l'homme avec un H majuscule. Mais l'homme, c'est un mythe, l'homme, c'est un espoir. On essaye de s'hominiser, mais c'est tout un travail collectif que nous devons faire. Donc, j'utilise Twitter pour contribuer à cette démarche-là. Depuis peu, la main s'est totalement libérée. Elle est devenue, comme l'humanisme, une hyper-main. Que voulez-vous signifier ? La main est devenue, a toujours été, iconique. La main est devenue, à nouveau, un symbole qui dit le plaisir, le bonheur, la fête, la dénonciation, l'horreur, etc. Cette exposition est consacrée à la main. Ce n'est pas seulement une obsession personnelle. C'est vraiment un élément de langage universel qui parle de ce que nous sommes, de ce que nous désirons, de ce que nous redoutons, de ce que nous pouvons solidairement créer, etc. Et ce langage de la main, la main à l'œuvre, c'est ça que je veux dire, pas seulement dans mon histoire personnelle de rapport à la main et à l'art. C'est une problématique sociologique. Ce qui frappe dans ses mains, ce sont les couleurs, l'utilisation du verre, notamment, qui est nouvelle. Quand j'ai fait l'hygiène de l'art, avec l'empreinte de main, la contre-empreinte de main préhistorique, je n'avais pas envie de faire des mains ocre, ocre clair, ocre rouge, comme l'homme préhistorique. Je m'interrogeais de quelle couleur faire ces empreintes de main. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis questionné sur les codes de couleurs et que j'ai développé ce livre qui s'appelle aujourd'hui « Les couleurs de l'Occident, de la préhistoire au XXIe siècle ». Ça date de la motivation de ce livre d'il y a 50 ans, que j'ai mis 50 ans à publier, date du début des années 71. J'avais trouvé le code social qui était le code républicain, bleu-blanc-rouge. La main bleue, la main rouge, sur un fond blanc. Ensuite, quand j'ai avancé dans ce livre, je me suis posé la question du code chromatique contemporain. Est-ce qu'il y a encore des codes chromatiques aujourd'hui auxquels on peut s'en remettre pour peindre ? Et je me suis aperçu que nous sommes dans un désordre chromatique qui a été créé par les peintres fauvistes, 1905. Nous sommes dans un désordre, un chaos chromatique où la couleur est devenue quelque chose de très subjectif. Et là, la question était difficile pour moi comme peintre. Ce qui m'a orienté, c'est la prise de conscience de ce qu'on appelle les fausses couleurs dans l'imagerie scientifique pour rendre lisible dans une imagerie scientifique une tumeur dans le cerveau. Ce ne sont que des fréquences, mais on met des couleurs saturées pour que ce soit bien lisible. Pour la signalisation urbaine, dans les sociétés de masse où nous vivons aujourd'hui, on a développé des codes de couleurs. Le centre Pompidou a des grands tuyaux de différentes couleurs qui renvoient aux différents fluides. Ventilation, électricité, gaz, câblage Internet, etc. Un feu rouge, il faut qu'il soit rouge ou qu'il soit orange ou qu'il soit vert. Il ne peut pas être dans les nuances du pastel. Il faut qu'il dise clairement les significations. Et tout ça s'internationalise. Donc j'ai eu le sentiment que je pouvais revenir au fond à mon désir très très personnel de joie des couleurs, de vitalisme des couleurs qui a traversé d'ailleurs les siècles. Et comme je faisais avant l'hygiène de l'art, encore dans cette sérigraphie de mains que je présente ici qui date du printemps 71, alors que les empreintes de mains préhistoriques datent de l'automne 71. Donc j'avais réduit les couleurs. Mais aujourd'hui, je me sens en accord avec moi-même en utilisant le fauvisme que j'appelle le fauvisme digital. Les couleurs saturées, une gamme de couleurs réduites qui correspondent à notre société et qui signifie d'ailleurs pour moi que de plus en plus, il y a un langage social intégrateur. Dans notre société de masse, où nous croyons jouir d'un individualisme personnel sans limite, de plus en plus, nous sommes encadrés, manipulés, contrôlés socialement, politiquement par les codes barres que je représente tellement, par les codes de couleurs. Nous allons vers une société d'une certaine manière qui est la ferme, qui est la manipulation par l'ordinateur central. Ça, ça fait partie des questions philosophiques, sociologiques, contemporaines que je retrouve donc avec mon travail, avec le langage social de la main, avec les codes de couleurs. Et j'aime ce vitalisme par ailleurs. Et même, je réécris les codes de couleurs parce que les codes de couleurs ont toujours été des conventions, écrites par des églises, des dictateurs, des chamanes. Et par exemple, je choisis le bleu pour évoquer l'hyperhumanisme que je crois qui est en quelque sorte pas ma religion mais ma croyance, ma foi dans le progrès et l'avenir collectif humain en peignant des mains qui sont bleues. J'utilise le bleu naturellement de la symbolique chrétienne, le bleu du ciel, de la Vierge Marie, de la lumière céleste, bleu céruléum ou bleu plus foncé. Je suis entre les deux. Mais justement, je me sens maintenant libre du choix de mes couleurs. après 50 ans de démarche et je choisis mes codes de couleurs en fonction des idées que je veux communiquer. Le point levé signifie-t-il alors que le combat pour l'homme continue ? Je suis le contraire d'un fataliste. Pour moi, le fatalisme est une résignation catastrophique, qu'elle soit islamique ou qu'elle soit post-moderne. C'est la volonté qui compte. Il faut que nous soyons dans une décision volontaire de vouloir être optimiste, de vouloir être heureux, de vouloir créer le progrès collectif. C'est cette vigueur-là qu'il faut. Avec le noir saturé, le noir est une couleur aujourd'hui. Et donc, le noir saturé de la volonté, pas de la fatalité islamique, mais de la volonté occidentale de changer le monde. Et je crois que l'art peut changer le monde et de temps en temps, il faut y mettre de la vigueur. Le noir, je continue donc à l'employer comme une couleur parmi les autres couleurs saturées, notamment dans des toiles libres, avec des contre-empreintes de main que j'ai peintes dans mon atelier d'hiver au Québec en partage avec la blancheur de la neige. Depuis une vingtaine d'années, j'ai développé un travail pictural critique par rapport au code-barre dont je questionne la fonction numérique d'enregistrement, de gestion et de contrôle des marchandises, des objets, des idées, des hommes. Dans une toile de 2000, je m'interrogeais. Quelle humanité ? Point d'interrogation. Dans une autre plus récente de 2018 intitulée Mon ami Ping Li, je questionnais l'émergence de l'individualisme dans la société chinoise. Mais j'ai commencé à remplacer dans mes toiles nouvelles les codes-barres par l'empreinte de la main à laquelle je donne un nouveau sens. Je considère la main comme une icône éternelle et universelle, pas passive comme le code-barre, mais proactive, qui marque un geste volontaire, individuel, de communication sociale, un appel, un dialogue humain, une demande, une affirmation d'existence individuelle. Sa répétition souligne l'agrégation des individus dans les sociétés de masse contemporaine, mais aussi par un geste pictural distinctif, notamment avec une couleur différente, l'existence de l'individu qui émerge de la foule, qui y agit, qui dialogue ou qui s'en dissocie, qui marque une opposition, une divergence ou une volonté d'agir dans une solidarité planétaire hyper-humaniste. qui s'en